et salut à tous c'est locan pour locan.fr aujourd'hui on va parler un petit peu de mac os x lion alors je me suis mis d'abord devant la fenêtre histoire que ça fonctionne bien mac os x lion a donc été installé sur ce petit macbook pro 13 pouces tout mignon avec un i7 dedans etc alors on va essayer de bien prendre l'appareil photo histoire que ça ne foute pas trop le bordel quoi qu'il change d'interface comme ça ce stade là pas grand chose vous avez ici donc le futur de l'application locan.fr sur votre droite si je fais avec ma petite main un truc vers le haut avec quatre doigts j'atterris sur mission control mission control donc c'est donc le mélange d'exposés de dashboard etc donc ici j'ai mon dashboard hop et là j'ai mes bureaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est bien qu'ils aient fait un geste multi touch seulement moi pour accéder par exemple au à spaces donc avoir mes neuf écrans de bureau etc j'avais un coin d'écran actif ici et le coin d'écran actif maintenant et bien il me ramène que sur cette merde de trucs avec toutes les petites applications je sais plus launchpad je crois que ça s'appelle que je trouve inutile possible par contre sur un 13 pouces encore sur un 27 ça devient ridicule donc on va aller faire un petit tour dans les presse histoire de vous montrer que je ne râle pas nécessairement pour rien tout le temps donc vous avez ici mission control le logo c'est le même que exposé hop on va faire un petit clic sur mission control et si vous venez sur votre coin d'écran actif il n'y a pas la possibilité de mettre des mission control justement en en coin d'écran actif je trouve ça parfaitement couillon de la part d'apple parce que c'est quand même le truc dont on va se servir le plus et si on ne peut pas le mettre en coin d'écran actif c'est un peu ridicule donc bon ben vous voyez ce qu'il y a en coin d'écran actif donc moi ça sera launchpad même si je pense que je vais le virer parce que ça me gonfle de voir des applications tout le temps donc je pense que je vais mettre rien du tout hop comme ça c'est peinard tout afficher ensuite et quoi qu'on a d'autre de bien on a évidemment utilisateur et groupe qui a été un petit peu modifié on a on a on a j'ai pas bien fait le tour honnêtement je l'ai fait un petit peu à l'arrache sécurité confidentialité on a un anglais confidentialité qui est nouveau qui vous propose d'envoyer des rapports à apple et qui vous propose d'activer le service de localisation si jamais des applications veulent vous localiser ça peut être pratique on verra bien je vais peut-être réincliner ça un petit peu peut-être pas trop non plus le trackpad donc avec plein de petites et gestures multi touch à quatre doigts etc comme vous le voyez donc balayage haut bas balayage gauche droite pincé launchpad des cartes et gna gna c'est bien qu'ils aient fait tout ça c'est très bien et je reste quand même amoureux de mon firefox qui par exemple donc là je fais un petit commande 2 de mon firefox qui lui quand je fais un petit scroll à trois doigts vers le bas va tout à fait en bas un petit scroll à trois doigts vers l'eau va tout à fait en gros c'est à ma connaissance le seul navigateur qui fait ça et eh bien ça serait bien qu'il fasse un petit peu plus toujours plus de toute façon mais je trouve ça juste excellent que d'un firefox il est déjà ça alors que dans les autres ça y est pas nécessairement donc mon coin décor actif ne fonctionne plus je vais me faire baiser pas mal de temps vous constaterez que quand on fait un petit coup d'exposé mais du coup c'est plus les fenêtres se retrouvent plus réellement côte à côte elles sont un petit peu en décalage des a bizarrement vous pouvez régler donc vos vitesses de déplacement de définement de double clic pour le trackpad il me semble pas qu'avant on pouvait et le truc comme on me fait chier vous pouvez déplacer le contenu dans la direction du mouvement des doigts lors du définement de la navigation avant ça veut dire quoi que si vous descend si avec vos doigts vous allez vers le haut le contenu va se déplacer comme sur un iphone en fait vous scroller comme ça et donc ça va descendre sauf que c'est purement illogique selon moi enfin ma logique ne va pas dans ce sens là plutôt donc un petit coup de mission control qui est toujours activé par la douche exposé qui est ici donc moi je désactive cette option qui me gonfle tout affiché quoi qu'on a d'autre à vous montrer je spot light donc oui spot light bel et les principes de recherche est toujours le même sauf que bel ici vous voyez ça se met de manière bien plus sympa il ya le petit icône etc c'est plus mignon donc on fait un contrôle espace de manière générale leur ressenti c'est que c'est un système qui fait quand même gagner pas mal de temps parce qu'il ya énormément de raccourcis de partout que ça soit au clavier ou tout simplement mon trackpad tout est fait alors je suis vraiment amoureux de mail alors pour la sécurité des données et pour surtout la vie privée de mes contacts je ne vous montrerai pas mail et on va sortir de ça mais je suis réellement amoureux de mail qui est juste prodigieux je détestais envoyer des mails ou passer du temps à envoyer des mails avec mail 5 6 7 8 9 15 j'en sais rien mail de lyon c'est juste je vais mettre mon main là c'est juste de la balle il ya l'intégration des conversations qui c'est super bien là le l'interface est bien pensé etc c'est vraiment vraiment super agréable de bosser dessus d'ailleurs vous avez dû constater que si vous m'avez envoyé un mail sur les trois derniers jours mais vous avez tous une réponse plus c'est hier quand même quand j'ai fait l'installation de lyon alors lyon sur twitter il y en a deux trois qui m'ont demandé quand j'ai fait vite fait un saut pour voir ce qui se passait comment on l'installait alors il y avait déjà eu un tuto pour vous montrer comment l'installer c'est super simple comment le trouver c'est peut-être un peu plus compliqué il suffit juste d'aller sur un play de net ou un tracker de torrent et vous choper ma co sx lion qui traîne par là en développeur preview 4 même si vous le choper comme moi en développeur preview 2 je crois que c'est que j'ai eu il vous propose dans tous les cas toutes les mises à jour pour revenir en développeur preview 4 donc pas de souci de ce côté là et puis c'est tout grosso merdo c'est la seule pseudo difficulté pour l'installer donc vous le mettez sur une clé usb vous gravez si vous avez un dvd à perdre et vous démarrez dessus vous pourrez demander l'installer c'est c'est tout con alors par contre ainsi il faut que je vous montre un truc pour un système qui a un développeur preview 4 et qui donc normalement on va être en finale bientôt je vais vous montrer un truc on va écarter un petit peu ici le doc je touffe voilà donc là mon doc il est normal en bas il n'y a pas de souci etc sauf que si on remonte mais il ya peut-être un petit bug d'affichage les gars qui est depuis la développeur preview 1 personne s'en est occupé je trouve ça assez bizarre c'est voilà c'est régulier chez apple je pense que sur ce nom léopard il y avait un bug d'affichage monstrueux comme ça aussi sous sous léopard aussi bref donc en fait il considère pas il considère que l'écran c'est toute la taille de l'écran je me mets là pardon il considère que l'écran c'est toute la taille de l'écran et non pas mais toute la taille de l'écran moins c'est la barre des menus c'est un peu ridicule et un peu couillon pour le système le plus avancé du monde soit disant de pas fonctionner comme ça donc voilà mais grosso merdo là normalement je suis à contre jour et c'est parfait parce que j'ai une fenêtre là une autre fenêtre là mais j'ai pas envie de bouger parce que je viens de me réveiller il est 16h25 après m'être couché à 7h du matin vive les décalages horaires et puis c'est tout on va finir là je vous souhaite une bonne une bonne fin de journée pour le coup de 16h30 ou du chalet qui démarre et et à très vite peut-être à demain peut-être à plus tard ha 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 le suspens 7h30 ciao